Alors émission de radio j'aime pas l'actu aujourd'hui, j'aime pas l'actu en direct du salon du replay, du replay à Mouansartou et nous recevons pour ça des chroniqueurs qui sont des tueurs, on va commencer par la demoiselle qui est Manon, Léa, on va l'appeler, on l'appelle comment d'ailleurs ? Léa, on va partir sur Léa, qui va plus tard nous présenter le salon parce qu'elle était là déjà hier, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le jeu vidéo et qui a passé pas mal de temps à tourner, à acheter des choses hier et qui va nous en parler, à côté d'elle on a Nicolas Kenel qui s'occupera de l'interview d'un personnage de Noob tout à l'heure, vous en saurez plus quand on le recevra, à côté, en face plutôt, en face on a notre ami Pierre-René, Pierre-René Bedel qui est conseiller artistique de j'aime pas l'actu, qui sera là, on sait pas trop pourquoi il est là d'ailleurs, J'étais là pour acheter des jeux vidéo, c'est bon j'en ai trouvé, vas-y continue, continue ton affaire ! Et pas plus, non ? T'as vu de la lumière, ces mecs là ont l'air sympas, il y avait à boire, il y avait à boire, il y avait à boire de l'eau, il y avait des jeux vidéo, alors il s'est dit tiens on va passer un peu de temps avec eux Donc on va commencer directement avec toi Manon qui va nous parler un peu, faire le bilan provisoire de ce salon, alors qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a marqué dans le salon ? Alors première chose en fait j'ai été agréablement surprise, parce qu'il y a quelques semaines je suis allée au salon du jeu qui était à Cannes, et donc l'entrée était gratuite pour le coup, mais j'ai pas trouvé ça super bien parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, l'espace était beaucoup trop grand, je sais pas, ça devait être un peu mal organisé, mais ça m'a pas vraiment plu Ici on est dans une structure beaucoup plus petite, mais le fait que ce soit payant franchement ça gêne pas, c'est que 5 euros et franchement ça les vaut parce que je trouve qu'au niveau de l'organisation ils se sont vachement bien débrouillés, donc en fait on commence, il y a une salle qui est consacrée à l'univers Nintendo donc c'est assez petit, mais c'est quand même assez bien expliqué, puisqu'il y a plein de petites consoles qui sont dans des vitrines, des petites étiquettes explicatives, tout ça il y a toujours toujours des trucs pour pouvoir tester, donc des anciennes consoles et tout ça ensuite donc il y a une salle de conférence, donc toute la journée, du matin jusqu'au soir, il y a plein de conférences sur le thème des jeux vidéo bien évidemment après donc il y a Sparadra qui est venu aujourd'hui, que Nicolas va interviewer un peu plus tard et donc on arrive dans l'énorme pièce quand même qui est pas vraiment très grande, on va dire peut-être 200m², je sais pas, je me connais pas trop en bâtiment on est pas là pour ça de toute façon voilà, mais en gros j'aime pas l'architecture mais en gros c'est sympa parce que c'est pas bondé, hier sur la page Facebook ils avaient dit qu'ils avaient reçu 600 visiteurs à peu près donc hier on était samedi, aujourd'hui dimanche c'est beaucoup plus calme par rapport à ce que j'ai pu voir hier il y a des tonnes de consoles à tester, j'ai découvert beaucoup de consoles, bon après je suis pas si vieille que ça mais j'ai découvert beaucoup de choses pour le coup, beaucoup de bornes d'arcade, beaucoup de flippers donc c'est vraiment quelque chose de super et ce que je tiens vraiment à relever c'est qu'il y a peut-être on va dire 5 ou 6 stands de merchandising et c'est vraiment énorme parce que à chaque fois qu'on va sur un festival on va dire on est là pour acheter alors que là pour le coup pas du tout c'est vraiment pour découvrir, si on a envie d'acheter des trucs, il y a des stands mais sinon on peut très bien arriver et faire son petit tour sans qu'on soit agressé par les stands c'est pas la vente qui est mise en avant, c'est vraiment le côté jeu, le côté découverte c'est ça, donc ce qui manquerait peut-être un petit peu c'est peut-être des gens pour expliquer qui seraient à côté des consoles, pour expliquer comment ça se passe et tout ça parce que là c'est vrai qu'on arrive, on peut tester tout ce qu'on veut vu que c'est pas bondé, on peut accéder à une console assez rapidement mais ça manque peut-être un petit peu d'explication avec peut-être des animateurs ou des trucs comme ça sinon vraiment c'est le seul point négatif que je trouve au salon là c'est la troisième année consécutive, c'est la première fois que j'y vais et franchement c'est une très très bonne surprise et alors on a vu, le salon on l'a tous un peu visité, on en a fait le tour plusieurs fois et j'ai même à gauche un mec qui s'appelle Pierre-René qui a acheté un jeu de Mickey alors Mickey, pourquoi Mickey ? est-ce que tu as une relation particulière avec cette petite souris ? j'aime beaucoup la façon que tu as de lancer mon intervention non mais écoute, moi ce que j'aime bien dans ce genre de convention c'est qu'on peut acheter ces jeux d'occasion un petit peu en vrai parce que c'est une activité qu'on a tendance à faire sur le net, sur ebay ou sur des sites spécialisés et perso moi j'aime bien le petit aspect fouiller dans les caisses et ça tu peux l'avoir dans les conventions ou à la regarder dans des brocantes mais bon, c'est le bon truc et en plus ça permet aussi, parce que très souvent les gens qui vendent des jeux d'occasion dans les conventions ils ont soit des sites internet, soit des magasins là d'ailleurs j'en ai parmi mes achats, alors moi je suis fan de Star Wars je me suis acheté quelques, pas si vieux que ça, j'ai deux jeux de 64 deux jeux de 64, je sais pas ouais il y a plein de caméras alors tu peux la la, tu la la, tu la la les ombres de l'Empire, que j'ai fini 25 fois et Rogue Squadron, le premier Rogue Squadron Rogue c'est référence à Harry Potter ? bon alors il faut savoir pour les spectateurs de J'aime pas l'actu que je suis fan de Star Wars il est fan du Seigneur des Anneaux et là en plus il me fait des blagues Harry Potter donc ça n'a pas de sens non mais le truc c'est que voilà est-ce que vous imaginez quand même Pierre-René Bédel qui est à côté de moi qui a passé les 25 ans il va voir le mec au sein de 20 de la vidéo il fait viens de suite mais t'as vu je te rajeunis c'est gentil pour faire genre t'es de notre âge pas dire papy, c'est papy du grenier je suis pas, j'ai pas le talent le papy du salon pour enfants il va voir le mec au stand il fait bonjour monsieur je vais vous parler d'un truc j'aimerais acheter un jeu vidéo j'aimerais acheter Mickey mais alors Mickey, comprenez-moi je le trouve plus depuis que j'ai passé l'âge de 8 ans est-ce que vous auriez Mickey à me proposer The Magical Quest ? ben c'est un, alors ça c'est une version c'est une version Super NES US mais moi je l'avais quand j'étais gosse je sais plus parce qu'il me semble qu'il existe même sur Mega Drive 2 sur Game Boy en tout cas il existait puisque j'avais le rigole de ça sur Super NES française mais j'ai un super souvenir de jeu je me souviens qu'il y a un boss c'est une araignée elle est hyper casse-couille enfin je sais pas j'ai vraiment des bons souvenirs avec ce truc bon là c'est tu vois ça fait partie des jeux sérieux des jeux non des jeux qui sont un peu recherchés c'est le genre de jeu que t'auras en fonction de l'endroit à peu près aux alentours 30 euros bon un petit peu moins ou un peu plus ça dépend d'accord mais aujourd'hui et encore c'est voilà c'est pas très très vieux non plus on est sur de la Super NES c'est des choses qui qui valent quand même une certaine seule mais qui sont et qui n'ont aucune raison de valoir moins cher demain donc si tu trouves ce qu'il te faut prends le tout de suite après la question se pose même pas on va commencer sérieusement l'émission ah c'était pas sérieux là ? bah pas tellement parler de Mickey je veux dire parler de Mickey 5 minutes ça va ? c'est toi qui m'as lancé sur Mickey ah bah je pouvais pas je pouvais pas ne pas te lancer sur Mickey t'aurais pu me lancer sur ça ok changeons de sujet avec Nicolas parce que Nicolas toi t'as fait un sujet qui vaut le détour quand même toi t'as bossé mon salaud on peut résumer ça comme ça tu t'es intéressé à un gars qui lui est étudiant en jeux vidéo tout à fait bah écoute en fait si tu veux il s'appelle Mathieu Clavel il est étudiant en licence pro conception et coordination d'univers vidéoludique à l'université de Montpellier 3 bon concrètement c'est une formation qu'on va intégrer sur concours et avant ça Mathieu était déjà diplômé en graphisme j'ai eu la chance d'avoir hier en fait un entretien avec lui et en fait il en ressort que le milieu du jeu vidéo est très grandement idéalisé concrètement personne ne sait vraiment ce que c'est que de travailler dans le jeu vidéo parce que là on est entouré de plein de produits finis même des vieux jeux des nouveaux jeux parfois mais concrètement avant ça bah il s'est passé quelque chose il y a bien eu des gens qui ont bossé dessus donc déjà un mot sur la formation des concepteurs de jeux vidéo en fait depuis plusieurs années les écoles se multiplient en France et attirent de plus en plus de jeunes mais c'est seulement depuis 5 ou 6 ans que le milieu devient mature en termes de formation avant il fallait être autodidacte ou apprendre avec des proches qui avaient déjà un pied dedans c'était beaucoup plus compliqué il y a évidemment maintenant en France de bonnes et de mauvaises écoles et le seul conseil à donner aux gens qui seraient intéressés par cette formation c'est de bien se renseigner sur le contenu et surtout sur les professeurs qui enseignent dans ces écoles selon Mathieu le problème c'est que le milieu est victime de son succès l'industrie est florissante 75 milliards de chiffres d'affaires prévus en 2015 du coup on a tendance à imaginer on va dire un univers un petit peu relax quoi mais non en fait il faut avoir énormément de rigueur faut pas s'attendre à faire les 35 heures il y a des gens qui peuvent passer des semaines entières juste à travailler à résoudre des bugs ou sur d'infimes détails mais après il y a des exemples qui sont beaucoup plus frappants que ça à Blizzard par exemple il y a des gens qui s'occupent que des arbres dans les décors ils sont embauchés pour une période de 3 mois et pendant 3 mois le type va pas arrêter de dessiner des arbres sur sa tablette autre exemple sur un jeu de la licence Witcher une personne a bossé 25 jours sur le cheval du méchant alors certes maintenant le mec peut dire qu'il bosse dans les jeux vidéo mais il a juste passé un mois à dessiner des poils sur le canasson donc dans ces conditions pas avoir assez de rigueur ou de passion et une attitude quasi suicidaire d'autant plus que pour les jeunes maintenant c'est extrêmement difficile de se lancer trouver des stages relève bien souvent du tour de force il y a deux raisons à cause de ça soit on cherche dans les grosses boîtes soit chez les indépendants pas de soucis d'argent dans les industries mais elles demandent toutes d'avoir déjà de l'expérience professionnelle pour eux en fait un stagiaire c'est un employé qu'on va payer moins cher ils ont pas bien compris le principe du stage et au contraire chez les indépendants eux ils ont compris le principe du stage mais la plupart du temps c'est juste qu'ils ont pas les moyens de te payer pour ton stage c'est des petites boîtes qui jouent souvent leur avenir au projet parce que c'est des projets qui sont faits des commandes et donc du coup s'ils ratent tel jeu la boîte va couler travailler dans le jeu vidéo donc ça va demander beaucoup d'implication et de motivation car en plus de ça la concurrence est très rude après attention c'est un milieu qui est en pleine évolution il y a une multiplication des supports comme les tablettes et les smartphones les serious games ou encore la réalité augmentée qui sont plein de nouveaux domaines à exploiter pour les gens désireux d'en découdre mais attention il ne faudra vraiment pas s'y investir à légère bosser dans les jeux vidéo ça peut paraître sympa mais c'est beaucoup plus exigeant qu'il n'y paraît Et alors autour de la table est-ce que vous imaginez que c'était si compliqué de passer des mois trois mois par exemple de votre vie et dessiner les poils d'un cheval pour un jeu vidéo ? Non Un mois pour les poils du cheval et trois mois pour les arbres Pour les arbres Tout à fait Travailler dans le jeu vidéo c'est un métier créatif et comme tous les métiers créatifs il y a à la fois une partie créative artistique on fait appel à ton sens du beau tout ça mais surtout une énorme partie de travail de labeur ça ne m'étonne pas d'entendre qu'on puisse passer un mois sur un canasson quand tu vois n'importe quel autre artiste qui passera peut-être un mois sur trois lignes de son texte parce que tant qu'elles ne seront pas parfaites il faut qu'elles soient comme ça donc de toute façon tout métier toute activité artistique a toujours sa part de labeur et c'est ça qui rend la création artistique professionnelle lisante ou non justement cette partie laborieuse Je pense qu'il faut avoir aussi un pied dans le milieu du jeu vidéo parce que si on ne s'intéresse pas vraiment au délire on ne peut pas vraiment s'imaginer quand on a le jeu fini comme ça que ça ait pu prendre des heures mais j'ai quand même pas mal d'amis qui ont travaillé sur le design même sans être dans des écoles ils ont décidé de créer des jeux eux-mêmes et même pour un petit jeu en 2D ça pouvait prendre des mois mais justement comme le disait Nicolas je pense que si on n'est pas passionné on est directement grillé parce qu'il faut quand même avoir vachement de tonacité pour pouvoir justement se focaliser sur la même chose pendant des mois une tâche répétitive comme ça il faut forcément être passionné pour pouvoir continuer c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501